Bonjour, merci d'abord aux organisateurs de cette conférence contre les bombes A&H organisée à Hiroshima en ce mois d'août 2024. Bonjour à toutes et à tous les participants, bonjour aux Zibakusha et à leurs proches. L'an dernier, à la même date, je m'exprimais dans le cadre de cette conférence pour souligner la nécessité d'un appel mondial pour l'élimination des armes nucléaires. En août 2023, nous étions alors préoccupés par la possibilité de voir une guerre nucléaire éclater à partir du conflit entre l'Ukraine et la Russie et l'intervention quasi directe de l'OTAN. Depuis, un nouveau conflit majeur est apparu, dont le caractère génocidaire est dénoncé par la Cour pénale internationale et qui a éclaté au Moyen-Orient. Les événements récents dans le désert de Golan montrent qu'à tout moment, une guerre nucléaire peut aussi éclater au Moyen-Orient à travers l'exacerbation des tensions. Les dépenses militaires mondiales continuent d'augmenter et ont atteint 2 400 milliards de dollars en 2023. Les dépenses consacrées à la modernisation des armes nucléaires continuent d'augmenter. En France, l'objectif fixé par le gouvernement, si nous n'arrêtons pas cette course folle, c'est de l'ordre de 100 milliards sur 15 ans pour les armes nucléaires et leur modernisation. Aux USA, ce sera de l'ordre de 1 000 milliards sur 15 ans pour le même objectif. Les autres États dotés d'armes nucléaires suivent la même trajectoire à des degrés divers. Une cinquantaine de conflits ensanglantent le monde aujourd'hui, tuant par dizaines de milliers ce que nous avons de plus précieux au monde, à savoir nos jeunesses, qui nous offrent un spectacle resplendissant à travers les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ces jeunesses du monde entier représentent l'avenir du monde et de l'humanité. Elles sont la preuve tangible et réelle que la paix est possible. Je dirais même plus, ces jeunesses montrent que pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix et que c'est possible. Or, une guerre nucléaire est susceptible d'éclater à tout moment au cœur de l'Europe ou encore au Moyen-Orient. Dans ces conditions, l'urgence, c'est l'action unie des peuples dans le monde entier. L'urgence numéro un, c'est un plan d'action mondial que les organisations qui sont ici réunies dans cette conférence doivent lancer. Oui, il est primordial que cette conférence 2024 réaffirme une fois plus la nécessité de l'irruption massive des sociétés civiles sur la scène publique comme acteur déterminant et déterminé du désarmement nucléaire face au lobby militaro-industriel. Ce lobby mondial alimente la relance de la course aux armements nucléaires alors que l'urgence aujourd'hui, c'est de construire la paix. Cette construction de la paix doit se faire sur la base du respect du droit international, c'est-à-dire en particulier de la mise en œuvre des principes et des valeurs de la Charte des Nations Unies, des objectifs de développement durable, des travaux du GIEC contre les dérèglements climatiques et des résolutions des Nations Unies pour une culture de la paix. Nous représentons ici à Hiroshima la conscience du monde. Nous avons le devoir et le pouvoir d'agir et de lancer une mobilisation mondiale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'an dernier, je vous présentais un appel mondial, comme je le disais précédemment, pour l'élimination des armes nucléaires, armes illégales, dangereuses, coûteuses, inutiles pour la sécurité du monde et moralement inadmissibles. Cet appel a suivi son chemin. Il a été endossé par le Forum Social Mondial des Luttes et des Résistances lors du Forum Social Mondial au Népal en 2024. Il a été enrichi lors de l'Assemblée Générale Internationale d'Abolition 2000 en avril 2024. Il est soutenu aujourd'hui en France par le Collectif National des Marches pour la Paix qui rassemble environ 200 organisations, dont trois centrales syndicales. Quelques jours avant la réunion du traité de non-prolifération à Genève en juillet 2024, nous avons lancé un appel à soutenir cette campagne et avons reçu le soutien en trois jours d'une cinquantaine d'organisations de 30 pays différents. Nous avons lancé publiquement cet appel le 24 juillet 2024 à l'entrée des Nations Unies, à Genève, en présence d'une délégation du Bureau international de la paix, d'élus de Mayors for Peace France et de membres de la délégation japonaise présente à Genève, dont Yayoi Tsuchida, membre du Bureau international de la paix et accompagné d'un jeune militant japonais avec ce slogan « Désarmement nucléaire, assez de paroles, des actes ». C'est le moment, pour moi, de lire cet appel mondial. Appel mondial pour l'élimination totale des armes nucléaires. Nous, citoyennes et citoyens de tout pays, constatons que les armes nucléaires sont illégales, dangereuses, coûteuses et immorales, et que leur élimination est prévues par le Traité de non-prolifération nucléaire et par le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, entrées en vigueur le 22 janvier 2021. Nous, citoyennes et citoyens de tout pays, exigeons de tous les États du monde qu'ils mettent réellement et sans délai tout en œuvre dans le respect des traités précités pour réaliser l'élimination totale des armes nucléaires, armes d'épouvante et d'extermination massive des populations, voire même d'anéantissement de toute vie sur Terre. Nous exigeons que toutes les ressources gaspillées pour ces armes soient utilisées pour le bien-être de l'humanité, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la protection de notre patenette commune et pour la construction d'un monde de paix basé sur la justice, la solidarité et la coopération. Aujourd'hui, nous proposons à la Conférence internationale contre les bombes A et H de construire ensemble ce qui peut et doit devenir une mobilisation mondiale pour l'élimination totale des armes nucléaires, une mobilisation construite autour de cet appel. Nous sollicitons le soutien de la Conférence à cette initiative qui marque une sorte d'insurrection des consciences émanant de la société civile de la quatrième puissance nucléaire mondiale, c'est-à-dire la France, avec le soutien d'organisations d'une trentaine de pays qui agissent dans plusieurs pays possédant des armes nucléaires ou hébergeant des armes nucléaires sur leur territoire. Maintenant, nous avons besoin et nous avons le devoir de travailler ensemble de manière unitaire et construite pour faire de cet appel le fil conducteur d'une campagne mondiale d'action pour faire entendre les exigences des peuples du monde entier, tout en travaillant cependant avec tous les États, les organisations nationales et internationales et les collectivités locales qui le souhaitent à travers le monde. Nous vous proposons de réfléchir et de conduire ensemble un plan d'action comportant plusieurs États. La première, au-delà des actions de soutien à l'appel mondial pour l'élimination des armes nucléaires, nous vous proposons un prochain rendez-vous le 26 septembre 2024 lors de la journée internationale de l'ONU pour l'élimination totale des armes nucléaires avec l'objectif d'élargir la liste des organisations qui soutiennent cette campagne et l'organisation d'une visioconférence mondiale. Deuxième étape, demander à l'ONU d'apporter son soutien est de mettre en place un site mondial de signatures permettant à tous les peuples du monde de signer cet appel. C'est le rôle des Nations Unies de permettre à nous, les peuples, de pouvoir nous exprimer massivement en soutien de l'activité des Nations Unies, d'ailleurs pour le désarmement nucléaire. Une telle initiative a déjà été prise par les Nations Unies lors du lancement de la décennie mondiale pour la culture de la paix en 2000. Elle avait été signée par 75 millions de personnes en soutien au Manifeste pour la paix mis au point à l'UNESCO. Troisième étape, appeler à des mobilisations mondiales, unitaires, rassembleuses lors de la troisième réunion des États partis au traité d'interdiction des armes nucléaires en mars 2025. Ensuite, entre le 6 et le 9 mars 2025, pour la vague mondiale de la paix et la commémoration du 80e anniversaire des bombardements atomiques des USA sur Hiroshima et Nagasaki, anniversaire qui doit être un moment immense de mobilisation dans le monde entier. Puis, l'organisation de concerts pour la paix dans de grandes villes et au plan mondial, dont Hiroshima, Nagasaki, New York, Paris, Genève et partout dans le monde, dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre 2025. Enfin, le 26 septembre 2025, nous proposons d'appeler à organiser partout dans le monde des initiatives pour la paix et le désarmement nucléaire dans le cadre de la Journée internationale de l'ONU pour l'élimination totale des armes nucléaires. Enfin, de mettre en place un comité de suivi et d'animation au plan mondial pour mener cette campagne jusqu'à la conférence d'examen du traité de non-prolifération nucléaire en 2026 et de le poursuivre au-delà. Imaginons et travaillons à la réalisation d'un monde de paix, de justice, de solidarité sans armes nucléaires avec comme étape importante la prochaine conférence d'examen du traité de non-prolifération en 2026. We shall overcome. Au revoir les amis et bonne conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada